Ce podcast a été réalisé grâce au soutien d'une entreprise familiale engagée dont je connais les valeurs depuis très longtemps, Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels. J'aime la cohérence de Léa Nature qui propose des produits bénéfiques pour la santé et respectueux de l'environnement. Merci infiniment à notre cher partenaire Léa Nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Qui n'a jamais vécu ces moments pénibles où nous voudrions pouvoir nous arrêter de penser ? Vraisemblablement personne. À la fois touriste et étudiant du bonheur à plein temps, mon invité, ancien avocat au Barreau de New York, a à cœur de partager le fruit de dix années de recherche, d'expérimentation et de découverte dans le domaine du bonheur. Si la méditation et l'aptitude au bonheur étaient l'apanage d'une minorité sage, aujourd'hui, nous pouvons compter sur les antisèches du meilleur des mauvais élèves. Études empiriques et scientifiques à l'appui, ils débroussaillent pour notre plus grande joie le domaine des neurosciences, mais aussi des spiritualités d'Orient, à grand renfort de métaphores drôles et inspirantes. Douche de gratitude, méditer comme on se laverait les dents, sortir les poubelles mentales, mais aussi histoire de mouches et d'abeilles. Exercer le muscle du bonheur est une hygiène de vie que notre invité a intégrée dans son quotidien. Auteur, mais aussi créateur de méditations guidées et organisateur de retraite, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui dans Métamorphose, Jonathan Lehmann. Bonjour Jonathan. Bonjour Anne. Alors, c'est quoi le bonheur de publier son deuxième livre ? Tiens, on va commencer par ça. C'est incroyable. C'est un rêve. C'est un rêve parce que j'ai toujours eu envie d'écrire un livre. Je ne savais pas si je serais capable d'écrire quelque chose qui puisse toucher les gens. Que ça se passe une fois, c'était extraordinaire. Que ça se passe une deuxième fois, j'ai l'impression de vivre une fiction. Donc, c'est fantastique et je suis heureux et je me rends compte que j'ai la possibilité de publier dans la mesure où je peux apporter quelque chose aux gens. C'est important de toujours se rappeler de cette intention de service et de partage. et c'est ça que j'ai à cœur de faire et je le fais comme tu y as fait allusion, d'une manière qui m'est propre en essayant de rire un peu et de garder le ton léger. Oui, et on y reviendra. Alors, ce livre qui s'appelle « Les antisèches du bonheur » aux éditions HarperCollins, qu'est-ce qu'une antisèche ? En quoi ce terme correspond justement à ta personnalité ? Une antisèche, alors, est-ce que tu es suisse toi ou tu vis ? Non, je ne suis pas suisse. Je vis en Suisse. Parce que j'ai parlé déjà avec des personnes qui venaient de Belgique et de Suisse qui ne savaient pas ce que c'était qu'une antisèche. Ah, moi je suis française, je sais très bien ce que c'est qu'une antisèche. Donc, tu sais ce que c'est qu'une antisèche. Alors, pour les personnes qui ne savent pas et pour celles qui auraient oublié ou les très bons élèves, je vais rappeler qu'une antisèche, c'est une triche. C'est un petit truc, c'est un petit bout de papier sur lequel t'écris les réponses à un examen. Donc, tu investis un tout petit peu de temps et tu triches et tu vas quand même avoir un résultat relativement passable. Donc, c'est un outil pour les cancres, pour qu'ils se sauvent la mise et qui est aussi un raccourci. Et donc, les antisèches du bonheur, c'est exactement ça. C'est un outil pour les cancres du bonheur, c'est un outil pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps à investir pour aller mieux, mais qui veulent quand même avoir des résultats. Moi, j'étais un véritable cancre du bonheur dans la mesure où j'étais accro à beaucoup de substances, j'étais dépressif, j'aimais pas la vie. J'ai découvert, c'est devenu ma passion, des grands principes, des habitudes, des expériences qui ont complètement transformé ma vie. J'ai voulu partager ces choses-là parce que plus on devient heureux, plus on a envie de partager ce bonheur. Mais je me suis rendu compte aussi que je savais que les gens ont des vies qui vont à 200 km heure, ont énormément d'obligations. Et donc, l'idée, c'était de partager avec des personnes qui ont peu de temps des outils qui pourraient quand même intégrer à leur quotidien pour avoir un impact significatif. D'où les antisèches du bonheur. D'où les antisèches du bonheur. Alors, on va revenir évidemment sur quelques antisèches, mais en te lisant, on découvre que la vie de tes rêves n'était pas source de bonheur et que justement, tu l'as beaucoup expliqué dans les médias, etc. Mais pour celles et ceux qui peut-être encore ne te connaîtraient pas aujourd'hui, c'est intéressant cette idée de se tromper de rêve. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir atteint tous les objectifs que tu t'étais fixé à seulement 25 ans ? C'est quand même jeune. Et ensuite, de revoir la copie entièrement, si je puis dire. C'est ça. Il y a plein de questions dans ta question. Oh là là, mais toujours. Moi, c'est les cerveaux de 10, tu sais, ça part comme ça en arborescence. Après, vas-y, prends celle que tu saisis. Les cerveaux de quoi ? Les cerveaux de ? Un peu dyslexique, tu sais. Ah d'accord. Ouais, ouais, ouais. Je suis un peu comme ça aussi dans tous les sens. Mais déjà, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est cette idée de rêve. Et en fait, je pense que c'est une notion qui est évolutive et qui répond elle aussi au principe d'impermanence, à cette idée. Je me souviens de cette phrase de Lavoisier qu'on voyait dans les livres au collège. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et je pense que les rêves, ça se transforme. Mais effectivement, moi, j'ai eu la chance, et c'était aussi une malédiction, d'atteindre mon rêve très tôt. Et mon rêve, c'était quoi ? Mon rêve, c'était de gagner beaucoup d'argent, d'avoir un statut, de pouvoir m'acheter plein de choses, de briller en société, qu'on puisse me voir comme une personne attirante selon les critères en place. Je raconte souvent que j'ai grandi dans les années 80 et qu'à la maison, on regardait Dallas et Dynasty, ces deux séries américaines qui parlaient de pouvoir et d'argent. Je regardais les films de Michael J. Fox que je louais au Vidéoclub, et le message que la société me donnait, il était clair. C'était, pour être heureux, il faut réussir, il faut gagner beaucoup d'argent, et là, le bonheur va venir. Et donc, j'ai essayé de cocher toutes ces cases, et j'ai réussi à les cocher, effectivement, assez jeunes, en me retrouvant avocat d'affaires à Wall Street. Mais je me suis rendu compte, en fait, que je n'étais pas du tout heureux et que j'avais fait ce que j'avais l'impression qu'on m'avait dit de faire pour être heureux, mais que le résultat n'était pas là. Ça en est suivi une énorme crise où je me suis rendu compte que l'accomplissement de mon rêve était, en fait, le pire de mes cauchemars, puisque je n'avais jamais été aussi malheureux que depuis que j'avais accompli mon rêve. J'avais certes un pouvoir d'achat qui était incroyable, mais je me sentais torturé dans mon travail. Je n'avais pas de temps pour moi. Je faisais des choses non seulement qui ne me plaisaient pas, mais qui allaient contre mes valeurs. Et donc, à plein d'égards, c'était un enfer. Et pour employer encore un autre cliché, j'étais véritablement dans une prison dorée. Et je pense que ce qui est le propre d'une prison dorée, c'est que c'est difficile, vu que c'est une prison, de s'en échapper. Parce que quand on commence à prendre goût à un certain confort, à certaines choses, on a beau savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'aime pas dans notre vie, c'est difficile de dire au revoir à ces choses-là. Mais c'est devenu tellement insupportable pour moi à un moment, notamment avec mon père qui est tombé malade et qui m'a fait voir la vie, la mort de façon différente, que là, c'était la goutte d'eau et j'ai décidé de partir en quête de mon bonheur personnel. Au début, c'était une quête qui était complètement égoïste. Et c'est seulement en découvrant comment me rendre véritablement moi, heureux, plus significativement, que j'ai découvert une vraie passion qui était l'étude de cette science du bonheur, l'étude de la spiritualité et le partage, la vulgarisation de toutes ces choses que j'étais en train d'étudier de façon presque boulimique. J'imagine que quand tu as fait ce voyage, tu as plongé évidemment à l'intérieur de toi-même à travers, on y reviendra, la méditation, mais aussi probablement à travers diverses thérapies pour comprendre aussi un certain nombre de blessures, peut-être faire un chemin d'introspection personnelle. Ah oui. Mais tu sais, le chemin, c'est la chute d'Alice dans le trou du lapin. Tu ne sais pas jusqu'où ça va. Et je suis encore en plein dedans. Et je pense que plus tu creuses et plus tu te rends compte de choses qu'il y a. Donc ce travail d'introspection, ce travail thérapeutique, ce travail de recherche, ce travail de méditation, effectivement, je l'ai commencé il y a un moment, mais plus j'avance et plus je me rends compte de l'étendue du chantier et en même temps, c'est exceptionnel parce que je découvre des choses que je ne suspectais absolument pas. Je pense qu'une des choses qui m'a le plus marqué ces dernières années, c'est cette idée qu'on ne se connaît pas. Parce que je pense que c'est une des erreurs qu'on commet tous le plus. On est beaucoup, une majorité, à avoir l'impression de se connaître très bien. On pense qu'on se connaît parce qu'on connaît nos goûts, parce qu'on sait ce qu'on aime bien commander à manger, les films qu'on aime bien voir, les gens qu'on aime, les gens qu'on n'aime pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on se connaît véritablement. Et déjà, de comprendre qu'on ne se connaît pas et de se lancer sur ce chemin de la connaissance de soi, c'est une des choses les plus extraordinaires qui soient. Et puis, qui est moi, en fait, aussi, c'est cette grande question. Qui est ce moi qui parle à l'intérieur ? Qui sont ces voix ? Quelles sont-elles ? D'où viennent-elles ? C'est vrai que c'est à la fois d'une grande beauté, d'un grand mystère aussi. Oui, oui, c'est parce qu'il y a tellement de manières de répondre à cette question. Qui suis-je ? Et à chaque réponse, on a des enseignements, on a des pistes. Il y a une réponse à cette question de qui je suis qui, moi, m'a aidé particulièrement, c'est la théorie des couches du moi. Tu sais, qu'on porte un masque qui cache un moi inférieur qui est le résultat des blessures d'enfance et derrière tout ça, il y a notre moi supérieur. Donc, si j'applique ça à moi, je porte le masque de mec qui réussit, de mec cool, de mec spirituel. Et derrière ça, il y a mon moi inférieur. Le masque cache ce moi inférieur qui est la réalité qui est la réalité de mon égoïsme, mon narcissisme, mon matérialisme, ma mégalomanie, enfin, toutes ces choses qui sont bel et bien fortes en moi, qu'on peut appeler mon ombre et que j'essaye de cacher avec mes masques. Et ces choses-là qui sont des réponses à des blessures que j'ai subies dans l'enfance et qu'on peut découvrir justement dans le travail thérapeutique. En l'occurrence, pour moi, avoir découvert que mon père ne m'avait pas voulu ou que ma mère m'a trop couvé. Et l'idée de défaire un peu ces couches, c'est d'aller trouver le vrai, le moi supérieur qui est notre moi enfant mais qui a été un peu blessé par la vie et qui est la partie de nous qui est capable de créativité, de compassion, d'amour inconditionnel et à ne pas confondre avec le masque qui peut être le masque de compassion et le masque d'amour inconditionnel et le masque de tous les yogis qui regardent avec des yeux comme ça en disant namasté. Et je pense que donc qui nous sommes vraiment, nous sommes toutes ces choses et la société elle nous apprend à vivre derrière notre masque et j'avais rencontré un sage en Inde qui disait c'est mieux une vraie colère qu'un faux sourire et ça c'est un des grands apprentissages pour moi de ces dernières années c'est de dire on a tous un moi inférieur on a tous de l'égoïsme on a tous quelque chose qu'on n'a pas envie de voir de la jalousie de la méchanceté on a tous ces choses là il n'y a pas des personnes qui ont un moi inférieur et d'autres qui n'en ont pas parce qu'on a tellement tendance à pointer les autres du doigt à dire regarde lui il est égoïste lui il est radin lui c'est un menteur mais on a toutes ces choses nous aussi en nous et une des clés je crois de l'évolution personnelle de l'évolution de l'humanité c'est de d'accepter notre part d'ombre d'accepter que cette ombre fait partie de qui on est vraiment de l'accepter en nous pour pouvoir mieux l'accepter chez les autres et donc pour pouvoir réussir à mieux à mieux aimer et donc mieux faire rayonner ce moi supérieur qui est cet être fantasmé vers lequel on peut de plus en plus aller et c'est vrai que quand on parle du coup de moi inférieur et de moi supérieur aujourd'hui et je comprends tout à fait la sémantique de ces mots et on n'a pas forcément à y attacher d'importance mais ça voudrait dire qu'en fait il y a un moi quelque part qui est sale qui est mal et qui sera éradiqué et un moi qui serait lumineux alors qu'en fait comme tu le dis bien on a tout à accueillir en nous et c'est ça notre pleine humanité aussi absolument mais je pense que déjà c'est une traduction de lower self et higher self mais je pense que c'est on peut le voir aussi en termes de fréquence je pense qu'on parle souvent de fréquence de quelle est la fréquence de cette personne ou de ce texte et on va dire que quand il y a de la haine ou quand il y a de la domination on va parler de basse fréquence et quand il y a de l'amour de la compassion on va parler de haute fréquence mais c'est vrai que l'idée c'est surtout pas de dire que le moi inférieur on doit pas l'avoir au contraire on doit apprendre à l'embrasser on doit apprendre à lui donner de l'amour le penseur américain Matt Kahn il a cette phrase que j'aime beaucoup il dit en anglais quoi qu'il advienne donne de l'amour à ça si tu as de la peur qui montre le bout de son nez tu donnes plus d'amour si tu as de la colère qui surgit c'est une opportunité de te donner de l'amour et l'idée c'est vraiment d'apprendre à embrasser cette partie de nous plutôt que de la fuir ce serait quoi toi aujourd'hui ta définition du bonheur est-ce qu'elle a évolué dans le temps c'est une bonne question la première réponse que je donnerais c'est je pense que le problème qu'il y a avec cette notion de bonheur c'est que c'est une notion qui est éminemment subjective qui peut vouloir dire plein de choses différentes pour plein de personnes ce qui va te rendre toi heureuse en termes d'activité en termes de goût de préférence c'est pas forcément la même chose que ce qui va me rendre moi heureux ou ce qui va rendre heureux Pierre-Marie qui est avec nous pour enregistrer ce podcast en revanche ce qui va nous réunir tous les trois c'est ce qui va nous empêcher d'être heureux donc l'absence de bonheur la souffrance elle elle est totalement universelle sans savoir ce qui toi si toi et Pierre-Marie vous préférez marcher seul en montagne ou aller faire la fête avec 50 personnes je sais que ce qui vous empêche d'être heureux c'est tout ce qui est pensée émotion négative telle que la colère la peur la tristesse le stress la jalousie ça c'est universel la souffrance et ça c'est ce qu'avait dit Bouddha parmi d'autres mais c'est une des choses qu'on attribue à Bouddha et donc pour avoir une définition qui est peut-être pas sexy mais qui est en tout cas utile du bonheur on peut tout simplement définir le bonheur comme l'absence de souffrance tout moment où je suis pas en stress en colère en tristesse c'est un moment un moment de bonheur et et ce que ça vient souligner ça aussi qui est intéressant et qu'on retrouve dans pas mal d'enseignements spirituels c'est que la neutralité en fait c'est du bonheur le bonheur c'est pas c'est pas ce que nous dit la société nous dit le bonheur c'est le plaisir le bonheur c'est le le shoot de dopamine c'est la série Netflix super c'est le le ce gâteau délicieux ou alors c'est cette drogue ou c'est l'achat de cette nouvelle voiture le le que le bonheur c'est ça une forme de compulsivité oui une forme de compulsivité et aussi dans le plaisir il en faut toujours plus il y a il y a effectivement une démarche addictive la démarche addictive voulant que il nous faut toujours une plus grande dose le le bonheur c'est pas le plaisir le bonheur le plaisir peut donner du bonheur et c'est très bien ça veut pas dire qu'il faut fuir le plaisir mais il y a une autre forme de bonheur qu'on peut appeler la joie et la joie c'est ce que Eckhart Tolle il définit comme en anglais il dit the simple joy of being la simple joie d'être et au début moi quand j'ai entendu ça la première fois c'était ça tu te fous de ma gueule comment ça la simple joie d'être arrête quoi donne moi donne moi un pétard donne moi montre moi un bon match à la télé genre c'est la simple joie d'être c'est pas le bonheur ça et ce qui est fantastique dans cette voie c'est qu'on se rend compte qu'on peut éprouver un bonheur véritable de la simple joie d'être si on apprend justement à muscler son attention si on apprend à changer un peu la posture de sa conscience au delà notamment et principalement évidemment de j'ai mis trois adverbes l'un à la suite de l'autre pas mal de la pratique de la méditation cette joie d'être elle pourrait se ressentir où comment même à l'endroit du corps elle se ressent je crois justement dans tout le corps elle se ressent dans une légèreté du corps elle se ressent au travers de la respiration c'est quelque chose qu'on cultive c'est comme un muscle de réussir à cultiver cette joie mais c'est très difficile à expliquer pour quelqu'un qui n'est pas méditant d'ailleurs c'est un des problèmes de la méditation qui est on peut vendre les bienfaits de la méditation en disant ça rend plus heureux ça diminue le stress ça augmente la créativité mais on ne peut pas véritablement décrire les bienfaits ce que ça fait mettre des mots dessus quelqu'un qui n'a jamais eu une expérience sexuelle ou qui n'a jamais mangé un gâteau au chocolat ou qui n'a jamais vu un coucher de soleil je peux mettre tous les mots que je veux pour expliquer cette expérience ça n'arrivera pas à la cheville de ce que c'est véritablement cette expérience je ne peux pas mettre des mots sur l'expérience et pour la méditation c'est la même chose donc c'est très difficile de mettre des mots sur cette joie on peut dire plénitude on peut dire sérénité on peut dire légèreté mais tout ça je crois ne capture pas bien le sentiment de pleine connexion qu'on peut avoir véritablement quand on arrive à remettre le mental à sa place d'objet et quand on arrive à connecter pleinement à son corps et à être vraiment ici et maintenant on ne peut qu'y goûter en fait c'est ça mais comme la plupart des expériences de vie et pourtant quand on la voit on sait la reconnaître par exemple chez l'autre on voit quand on voit la joie des enfants absolument on sait la reconnaître la joie de certains adultes je ne dis pas qu'il n'y a que les enfants qui sont en joie mais c'est vrai que cette joie de la pleine présence on la voit chez les tout-petits par exemple oui c'est vrai parce qu'ils n'ont pas encore parce que chez les tout-petits justement leur disque dur mental il est encore assez léger il n'y a pas encore énormément d'histoires de leur vie sur quelles sont leurs opinions quelles sont leurs croyances qu'est-ce qu'ils aiment qu'est-ce qu'ils n'aiment pas il y a du langage mais ça reste encore limité et donc ce langage ne vient pas empêcher la présence mais plus j'apprends des mots plus j'apprends des concepts plus je suis capable de tisser des histoires dans ma tête sur le monde et sur ma vie plus je me coupe de cette présence et de cette joie de vivre naturelle et plus justement je vais avoir besoin de travailler pour savoir comment y revenir Justement dans ton livre tu parles des concepts clés du bonheur versus nos croyances la pensée automatique versus la pensée libérée est-ce que tu peux nous les décrire un petit peu plus Jonathan ? Oui 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 bien sûr un concept c'est une idée dont on peut se servir ou ne pas se servir une croyance c'est un concept qu'on a intégré à son moi-histoire à son ego au disque dur mental on y a rajouté le concept de moi donc si tu donnes un exemple je peux prendre le concept que c'est 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 vraiment pas idéal de manger de la nourriture qui est issue de la souffrance donc ça c'est un concept que je peux décider d'appliquer ou de pas appliquer si je suis chez ma vieille tante et qu'elle me sert un plat et que je sais que la nourriture est peut-être issue de souffrance je vais peut-être décider de quand même la manger pour parce qu'il y a l'autre concept qui est pas vexer ma tante et la croyance ça va pouvoir ça va être par exemple je suis végétarien je suis un méditant je suis un yogi c'est la croyance c'est 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 quelque chose qui devient rigide c'est une étiquette qu'on se met cette croyance absolument de par nos histoires oui c'est une étiquette qu'on se met parce qu'on cherche absolument l'ego c'est la vague dans l'océan qui va absolument se distinguer des autres vagues donc pour me distinguer des autres vagues je dois renforcer l'histoire de ma vie mes croyances plus j'ai de croyances plus j'ai d'opinions plus j'ai de souvenirs plus j'ai de goût plus j'ai une histoire qui est forte donc ce que veut le mental ce que veut ce que j'appelle le moi-histoire c'est accumuler ces croyances moi je suis quelqu'un comme ci moi je suis quelqu'un comme ça et toutes ces choses évidemment elles empêchent la présence moi par exemple j'avais la croyance avant je suis végétarien et je me suis retrouvé dans une situation comme celle que je te décrivais avec une tante là c'était avec des amis de mes parents qui étaient vieux et qui m'ont servi de la viande j'en avais pas mangé depuis des années et j'ai décidé de faire en sorte qu'à ce moment-là que ça soit pas une croyance c'est pas non je suis végétarien donc je ne mange pas c'est là je privilégie le concept donc c'est d'essayer d'être plus présent en fonction des circonstances qui sont là et l'idée c'est que plus je suis capable de diluer ces croyances plus je vais être ouvert à la magie de l'instant présent maintenant c'est pas peut-être que cet exemple sur le végétarisme n'est pas forcément le meilleur parce que mais je pense qu'il y a énormément de choses dans la vie où on va dire moi je suis quelqu'un qui préfère lire plutôt que de regarder un film moi je préfère les documents je suis quelqu'un qui préfère les documentaires à la fiction moi quand je vais dans ce restaurant c'est des choses en fait plus on a des croyances plus on est en pilote automatique et plus on passe à côté de l'instant présent oui c'est à dire qu'en plus dans le temps la croyance se fige d'une certaine manière on sait plus vraiment pourquoi on est avec cette étiquette là c'est vrai que l'exemple sur les végétariens il n'est pas évident moi je vois j'ai une de mes filles qui est végétarienne alors que moi je le suis pas qui l'est depuis qu'elle est enfant donc elle a pas eu un exemple familial donc il y a quelque chose de quand même assez on pourrait dire presque inné qui semble pas en tout cas d'or de l'acquis même si en creusant il y a sûrement des mémoires etc maintenant qu'elle est plus grande elle l'exprimait l'autre fois en disant c'est intéressant parce qu'aujourd'hui elle réinterrogeait sa croyance elle dit finalement maintenant avant tout c'était au départ la conscience animale mais maintenant c'est devenu par goût et par habitude donc elle requestionnait sa croyance elle-même je trouvais ça intéressant parce que c'est typiquement là ce que tu ce que tu es en train de décrire de ne pas rester forcément figé sur quelque chose une étiquette qu'on s'est collée non c'est pas évident mais c'est sain de remettre en cause les croyances et encore une fois ça non plus il ne faut pas en faire une croyance ça aussi c'est que un concept ça veut dire si je dis il faut remettre toutes les croyances en cause peut-être qu'il y en a pour lesquelles c'est bien d'avoir certaines croyances et c'est ça toute l'idée en fait c'est dans quelle mesure parce que on a un outil qui est incroyable qui est l'outil le plus puissant de l'histoire de l'humanité qui est notre habileté à raconter des histoires donc on se raconte des histoires sur nos vies sur le monde et ces histoires elles peuvent être extrêmement utiles elles nous permettent de collaborer de créer des choses exceptionnelles mais parfois elles nous limitent et si on donne trop de force à ces histoires on peut justement justement se limiter moi j'ai la croyance qu'il faut méditer tous les jours mais parfois et ça c'est récent je me suis permis justement de aller je saute un jour aujourd'hui je vais pas alors bon ça peut paraître peu de choses mais je pense que c'est aussi c'est et ça revient c'est aussi à un autre concept qu'on retrouve beaucoup dans la démarche spirituelle qui est le concept d'équilibre il n'y a aucune vérité absolue et il semble que de réussir à évoluer c'est aussi réussir à trouver un bon équilibre c'est comme si on revient à ce dont on parlait sur le moi inférieur le moi supérieur moi j'ai tendance à me mettre en colère j'ai de la colère en moi il faut j'ai pas la croyance que c'est terrible et mauvais il faut pas se mettre en colère bien sûr c'est pas idéal et bien sûr je préfère quand je suis serein et quand je m'énerve pas mais je comprends aussi que j'ai des blessures je comprends aussi que il y a tout un processus de guérison et je comprends aussi que parfois il y a une colère qui peut être un peu saine qui a besoin de sortir et que c'est des aspirations de mon égo d'arriver à une sorte de stade d'évolution spirituelle dans lequel j'aurai plus de colère donc là aussi ça va être trouver le bon équilibre c'est ça tu as parlé à plusieurs reprises du moi histoire et tu en parles du moi présent et du moi histoire que tu as déjà introduit dans ton ouvrage précédent il me semble oui est-ce que tu peux nous présenter un peu ces deux mois dont tu parles comme ça on sera clair aussi par rapport à ça oui absolument le moi présent c'est le moi qu'on partage avec tous les autres animaux c'est notre moi animal c'est le moi qui vit sa vie à l'instant présent qui vit sa vie au travers des cinq sens qui vit sa vie moment après moment le moi histoire c'est notre moi typiquement humain et qui lui vit exclusivement au travers du langage et alors que le moi présent ne connaît que le présent le moi histoire lui ne connaît que le passé et le futur parce que le langage est capable que de nous parler du passé et du futur le seul parti qui est accès à l'instant présent c'est notre moi présent si je suis parce que l'attention humaine est telle qu'on ne peut pas faire véritablement deux choses en même temps si je suis en train de regarder un coucher de soleil et que je dis ce magnifique coucher de soleil que je suis en train de regarder ici et maintenant je l'adore je ne suis pas en train de parler du présent je suis en train de parler du passé très proche je ne peux pas être en même temps en train d'être dans l'instant présent de percevoir et en même temps être en train d'interpréter et d'être dans mon moi histoire et donc toute l'idée c'est que l'attention humaine passe constamment du moi histoire au moi présent du moi histoire au moi présent sauf que vu que le moi histoire est compulsif vu que le moi histoire crée des dizaines de milliers de pensées chaque jour qu'il n'y a pas de bouton off sur le mental il y a un match qui est totalement inégal entre le moi histoire et le moi présent ce qui fait que notre accès à l'instant présent en fait est extrêmement limité on entend beaucoup dire il faut être là ici et maintenant il faut être dans l'instant présent mais comme si on pouvait se réveiller un matin et dire je vais être présent aujourd'hui mais le mental qui est un synonyme de notre moi histoire il ne permet pas de ça parce qu'il ne s'arrête pas de commenter tel un commentateur sportif de commenter la vie lui je l'aime lui je l'aime pas lui c'est un con elle c'est une fille chouette il faut que je fasse ci il faut que je fasse ça tiens hier il s'est passé ci il s'est passé ça ça n'arrête pas il faut apprendre à se servir du mental sinon il ne s'arrête jamais 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 c'est pour ça qu'on a du stress c'est pour ça qu'il y a des dépressions c'est pour ça qu'il y a des suicides c'est pour ça qu'il y a tous les problèmes qui existent aujourd'hui et le travail de développement spirituel de développement personnel c'est un travail de remettre le moi histoire à sa place d'objet et de redonner sa place au moi présent à notre moi animal Eckhart Tolle il dit la magie de la vie l'amour la créativité se trouve dans l'espace entre la perception et l'interprétation donc mon moi présent perçoit et mon moi histoire interprète un test qu'on peut faire et j'aime bien toujours cet exemple de coucher de soleil si je regarde un coucher de soleil magnifique combien de temps avant que mon moi histoire vienne mettre des étiquettes vienne dire beau pas beau comme hier pas comme hier couleur etc parce que à partir du moment où je qualifie à partir du moment où j'interprète je suis déjà plus en train de le percevoir une question que j'aime bien poser aux gens c'est combien de temps il te faut quand tu vois un magnifique coucher de soleil pour savoir que ça va faire une photo incroyable que tu vas pouvoir mettre sur les réseaux sociaux et combien de temps il te faut Anne quand tu vois un coucher de soleil pour savoir que ça va faire une photo incroyable très peu de temps oui un dixième de seconde même pas peut-être un centième de seconde ça veut dire t'as vu que déjà tu sais et donc tu peux avoir vu le coucher de soleil pendant un dixième de seconde que déjà t'es en train de le commenter déjà t'es en train de dire comme il est exceptionnel ça se trouve t'es déjà en train de le prendre en photo mais en fait combien de temps il te faut véritablement pour voir les couleurs pour percevoir pour voir la texture pour vraiment t'imprégner de ce coucher de soleil il te faut beaucoup plus qu'un dixième de seconde il te faut quelques minutes et on a perdu cette habileté parce que à partir du moment où j'ai vu le coucher de soleil je sais qu'il est magnifique que je l'ai rajouté à l'histoire de ma vie dans mon disque dur intérieur que je peux me satisfaire du fait que je l'ai vu je suis déjà en train de passer à autre chose j'ai coché la case sauf qu'en fait le coucher de soleil je l'ai jamais vraiment vu et toute notre vie c'est ça et un autre exemple c'est quand je vais au musée moi j'allais beaucoup au musée quand j'étais plus jeune et quand c'était possible d'aller au musée une autre époque donc une autre époque hélas pardon hélas et mon moi histoire adorait avoir plein de plein de connaissances sur tel artiste et telle période et je passais dans une galerie et je disais ça j'aime ça j'aime pas ça me rappelle tel peintre oh là là ça ressemble à Braque ça ressemble à Jasper Jones ça c'est comme ci ça c'est comme ça mon moi histoire était en furie en fait et c'était à chaque fois ce truc du dixième de seconde de je voyais des toiles et j'étais capable de parler dessus pendant des heures mais à peine je les percevais que déjà j'étais en train de les interpréter mais en vérité je les percevais pas vraiment et donc j'arrivais à la fin d'une expo j'avais tout vu je pouvais cocher la case de j'ai tout vu mais en fait j'avais rien vu du tout et quand j'ai compris ça maintenant je vais au musée complètement différemment ça veut dire quand je vais au musée aujourd'hui je rentre dans une salle je scanne sur la quinzaine de toiles disons qu'il y aura dans une salle j'en choisis une et je vais me poster devant et je reste 5 minutes devant pas 30 secondes ou 15 secondes je reste 5 vraies minutes et 5 minutes c'est long et j'entends mon mental me parler me dire c'est pas beau c'est comme si je me demande si ça tiens viens on va voir les autres et tout et c'est tout le travail de méditation de ramener l'attention à l'instant présent à ce que je suis en train de regarder à ma respiration de véritablement essayer de percevoir cette toile de percevoir l'intention de l'artiste de percevoir sa vibration de vraiment être là parce qu'on doit c'est une rééducation et cette présence naturelle qu'ont les enfants dont tu parlais tout à l'heure on la perd et c'est comme un labyrinthe et il faut apprendre à y retourner et ça ça demande un travail ça demande de la musculation de l'attention et ça demande de comprendre que nous ne sommes pas notre moi-histoire nous ne sommes pas l'histoire de notre vie c'est un outil dont on peut se servir mais qui va se servir de nous si jamais on ne prend pas garde et si jamais on ne sait pas il y a je ne sais plus je ne joue pas au poker mais je ne sais plus c'était un film peut-être où j'avais vu cette histoire des personnes qui sont à une table de poker et il y a toujours un pigeon et si tu ne sais pas qui est le pigeon c'est que c'est toi le pigeon et il y a un peu ce truc-là avec le moi-histoire c'est si tu ne sais pas que tu es en train de te servir de ton moi-histoire alors c'est ton moi-histoire qui est en train de se servir de toi et pour en revenir à la première question que tu me posais moi mon moi-histoire il me disait quand j'étais jeune il faut que tu réussisses il faut que il faut que tu es plein d'argent il faut qu'on te regarde et qu'on fasse des A et des O c'est comme ça que tu vas pouvoir draguer des filles etc il faut que tout le monde trouve que tu es génial et je me suis rendu compte en fait que cette histoire mon mental était un tyran et qu'il n'avait aucune idée en fait de comment j'allais être heureux et que être heureux c'était pas ça et pour revenir donc à ton autre question sur la définition du bonheur c'était de comprendre que le bonheur c'est pas de savoir combien de personnes valident l'histoire de ma vie parce que quelque part c'est ça la société dans laquelle on vit qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de ma vie c'est ça les réseaux sociaux regardez ma vie combien de likes est-ce que vous validez est-ce que je suis populaire parce que si vous validez l'histoire de ma vie alors c'est que ma vie elle vaut le coup d'être vécue mais 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 non non c'est pas ça le bonheur le bonheur c'est pas de savoir combien de personnes sont d'accord avec mes choix ou combien de personnes sont envieuses de ma vie le 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 et là peut-être je peux arriver à une autre définition du bonheur pour tu vois en fait je re-réponds à toutes les questions que tu m'as posées cerveau en arborescence je reviens exactement et te dire une définition pour le coup plus sexy que le bonheur c'est l'absence de souffrance dire le bonheur c'est savoir aimer le bonheur c'est dans quelle mesure est-ce que je suis capable de mieux apprendre à aimer mieux apprendre à me donner de l'amour à moi mieux apprendre à donner de l'amour aux autres ou même le goûter parce que si on pense déjà à apprendre quelque chose est-ce qu'on n'est pas en train de penser le sentiment et de ce qui se goûte encore à l'intérieur tu vois c'est vrai qu'on essaie de en tout cas il va te répondre ça dépend comment tu définis apprendre et si tu définis apprendre et donc et donc et donc si tu définis apprendre comme pratiqué alors tu peux le définir comme ça sans que ça devienne trop mental par exemple j'apprends à aimer quand je prends un Uber et que au lieu d'être sur mon téléphone à encore regarder mon feed Instagram et regarder combien j'ai de likes ou alors aller regarder du contenu débile je connecte avec la personne l'être humain qui est avec moi parce que ce que la société nous apprend et ce que le conditionnement nous apprend c'est que je donne de l'amour aux personnes qui me sont proches et puis le reste je ne donne pas de l'amour l'amour c'est pas pour tout le monde et un des apprentissages de la voie du bonheur c'est non l'amour c'est pour tout le monde c'est au show je crois qu'il disait aimer c'est comme vendre des chaussures tu ne te poses pas la question à qui tu vends des chaussures si tu aimes tu aimes tout le monde tu aimes tout c'est pas tu aimes Eric Fromm dans l'art d'aimer il dit on ne sait pas aimer inconditionnellement on aime conditionnellement je t'aime si tu es gentil avec moi je t'aime si tu es beau si tu es cool en revanche si tu me parles mal si tu ne m'aimes pas je ne t'aime pas mais ça c'est pas de l'amour ça c'est de la transaction à partir du moment où il y a une condition à mon amour c'est pas de l'amour et c'est ça qu'on veut dire par l'amour inconditionnel l'amour inconditionnel et moi c'est pour ça que dans ma méditation quotidienne j'essaye par exemple d'envoyer de l'amour à Donald Trump c'est parce que j'ai quelque chose en moi qui résiste énormément à Donald Trump il y a quelque chose en moi qui déteste Donald Trump et je me rends compte que ça ça veut dire que j'ai de l'amour conditionnel et je me dis que si j'arrive à me convaincre à voir l'enfance que ce mec a eu à voir les blessures qu'il a eues à l'imaginer comme Tarabrak l'auteur Tarabrak dit imaginer les tyrans quand ils étaient enfants essayer d'imaginer Hitler quand il était bébé ou quand il était enfant essayer parce que le travail d'amour c'est d'essayer d'aller retrouver la bonté qu'il y a en chaque personne même les personnes qui ont le plus été corrompues par la haine par l'exclusion des autres je vais dans tous les sens ça m'est arrivé cette fois cette expérience il y avait eu cette tuerie en Norvège il y a peut-être une dizaine d'années sur une île avec des jeunes je ne sais pas si tu te souviens de cet épisode et j'étais en train de faire de la course à pied et d'un seul coup j'ai eu une alors évidemment j'étais comme tout le monde absolument horrifiée par cet acte ça me chamboulait j'étais bouleversée j'étais pas bien et puis d'un seul coup j'ai senti comme une grande vague d'amour malgré moi envers cet homme ce tueur et c'était extrêmement gênant pour moi de ressentir ça je me disais mais comment est-ce possible en fait d'envoyer de la compassion et de la vibration et je sais pas il y a quelque chose qui m'a dépassée à ce moment-là c'était même pas quelque chose que j'ai essayé de faire et c'était ça le plus saisissant dans cette histoire c'est que ça a été presque comme une espèce d'abandon à une forme de grâce qui m'a traversée de pouvoir toucher à ça c'est-à-dire envoyer de l'amour et être en compassion et en totale empathie avec un être qui qui dans ses actes était un monstre aux yeux du monde et c'est vrai que c'est extrêmement troublant waouh mais c'est trop beau comme histoire oui tu me fais penser à ça en parlant de Trump et Hitler parce qu'évidemment personne n'a envie d'envoyer de la compassion à ces gens-là c'est une évidence et pourtant et pourtant si on veut apprendre à aimer c'est à eux qui font qu'on envoie de l'amour parce que c'est facile d'envoyer de l'amour à ma petite amie qui est trop mignonne avec moi ou à mes amis qui sont adorables ça c'est rien ça c'est trop facile mais est-ce que je peux envoyer de l'amour à la personne qui me marche sur le pied à la personne qui me crache à la figure à la personne qui est parce que c'est c'est là qu'on voit véritablement dans quelle mesure on est capable d'aimer il y a peu de choses qui m'impressionnent plus que l'histoire de Nelson Mandela et Mandela qui sort d'emprisonnement pendant des décennies non ? et qui va pardonner et qui va donc donner de l'amour aux personnes qui l'ont enfermée qui lui ont parce que et ça c'est et comment il fait pour arriver à ça ? il fait ce que Eric Fromm explique être la clé de l'amour et je pense que ça c'est une des phrases les plus puissantes auxquelles j'ai été exposé ces dernières années c'est comment est-ce que je passe du jugement à la compassion comment comment est-ce que au lieu de juger j'essaye de comprendre du jugement à la compréhension il faut une discipline pour ça Jonathan ? ah bah oui c'est un muscle c'est un muscle quand 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 je me fais traiter de connard par quelqu'un pour arriver à comprendre cette personne plutôt que de la juger il faut que je muscle ça comme si je veux je veux soulever beaucoup de kilos il faut que je m'entraîne ça vient pas alors peut-être il y a certains êtres magiques qui ça vient naturellement mais c'est un entraînement et puis on sait aussi que quand tu tu fais l'étude neurologique de 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 la méditation tu vois que les les méditants confirmés ont un néocortex préfrontal qui est plus développé comme chez Mathieu Ricard comme chez Mathieu Ricard et un cerveau mammifère reptilien le cerveau de survie qui est composé notamment de l'amygdale du système limbique qui est qui est moins fort et le néocortex préfrontal est la partie responsable de la compassion de l'amour de la créativité donc il y a même quelque chose de mécanique plus je médite plus je pratique la compassion plus je renforce la capacité de mon cerveau à la ressentir naturellement c'est ça aussi la neuroplasticité mon cerveau évolue en fonction de la manière dont je m'en sers donc effectivement si je passe ma journée à me plaindre si je passe ma journée à dire que lui c'est un con et que et que et qu'elle est débile et tout je vais pas je peux peut-être avoir des états de grâce mais ça sera des des énormes exceptions en revanche je peux avoir l'intention oui et encore je précise quand même que dans l'histoire que j'ai relatée j'étais pas impliquée dans la situation je précise bien parce que évidemment que tu imagines tes propres enfants ou ta propre famille sur place c'est plus forcément la même histoire de cette grâce qui te saisit comme ça évidemment mais elle vient aussi à des personnes qui sont les parents de victimes et il y a beaucoup de documents là-dessus mais ça le fait que ça te soit arrivé moi ce que je suppose c'est que il y a un travail derrière c'est que ça t'est pas arrivé de nulle part non plus c'est que c'est qu'il y a un travail derrière pour essayer de comprendre la nature humaine pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à être méchant qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à éprouver de la haine qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à pratiquer la violence oui parce que je reconnais forcément tout ça en moi dans mon humanité même si après on va dire oui mais c'est pas dans les mêmes proportions etc mais on voit bien comme les blessures peuvent nous conduire à faire des choses x ou y qu'on ne souhaite pas mais qui agissent à travers nous évidemment c'est que les blessures même qu'on peut dire qui nous poussent à ça qui nous poussent à commettre des choses horribles et aujourd'hui toutes ces blessures elles mènent au niveau global à des conflits à la destruction de la planète à des exclusions à des choses terribles et ce dont on a besoin là si on n'a pas envie que ça soit la fin de notre espèce et que ça ne soit pas aussi la fin de la planète c'est qu'on évolue et évoluer c'est apprendre justement à passer tout à l'heure j'ai dit pardon j'ai dit du jugement à la compassion mais c'est du jugement à la compréhension la compréhension étant ce qui va permettre de ressentir la compassion mais dans quelle mesure est-ce qu'au lieu de taper je suis capable de comprendre parce que juger c'est ce qu'on fait naturellement c'est ce que fait le moi histoire naturellement c'est notre cerveau en mode reptilien mammifère survie qui juge qui dit toi tu es différent de moi et Eckhart Tolle il dit aimer c'est se reconnaître en l'autre et c'est exactement ce que tu disais par rapport à ce tueur dans quelle mesure est-ce que je suis capable de voir que cette chose qui fait partie de l'ombre de l'autre fait aussi partie de mon ombre à moi quand quelqu'un est radin au lieu de dire regarde comme lui il est radin dans quelle mesure est-ce que je suis capable d'avoir de la compréhension par rapport à cette personne me dire que peut-être elle a manqué qu'il y a de la peur chez cette personne que cette peur elle vient de telle ou telle expérience que je peux voir que chez moi aussi il y a de la peur qui mène vers telle et telle chose et qu'au lieu de l'accabler je veux dire je comprends je comprends ce qu'il y a et au lieu de pointer du doigt je tends la main je donne de l'amour dans ta vision des choses on sent qu'il y a aussi tu parles beaucoup de l'amour mais tu parles aussi de l'humour c'est important pour toi de ne pas se prendre finalement tant que ça au sérieux dans tout ça dans tout aussi ce travail et ce chemin d'évolution bah oui je pense qu'il y a tellement de gens qui voient ce travail comme quelque chose d'un peu sérieux et d'un peu chiant pour tout dire moi je faisais la fête beaucoup je prenais des drogues j'avais une vie qu'on pourrait qualifier un peu de rock'n'roll j'allais aux quatre coins du monde essayer de trouver les meilleures fêtes de Burning Man à Ibiza en passant par le Sri Lanka j'ai été dans des trucs vraiment extrêmes justement à la recherche de plaisir à la recherche de rigolade pour entre guillemets déconner et ce que j'ai découvert c'est que cette voie spirituelle elle pouvait être aussi déconnante et marrante et ça n'a pas besoin d'être chiant et que quelque part de parler de ça comme ça il y a beaucoup de personnes à qui ça aide pour rentrer sur ce chemin moi mon père il m'a une des choses qui m'a qui a été un leg c'est de me dire qu'il n'y avait pas de haute et de basse culture il pouvait me parler de la poésie de Lewis Carroll et puis juste derrière m'emmener voir un film de Jean-Claude Van Damme il pouvait me parler de Nietzsche et derrière danser sur Madonna et Donna Summers et 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 tu cites dans ton livre tiens d'ailleurs oui oui pour Madonna Madonna oui oui parce que je pense que c'est enfin il n'y a pas de haute et de basse culture et je pense que c'est important je veux dire il y a des pour moi un film comme Kung Fu Panda dont je parle beaucoup dans mes bouquins un film comme Matrix ou un film comme Un jour sans fin avec Bill Murray c'est des films ça fait partie de la culture populaire mais c'est des monuments culturels et c'est qui sont qui ont une profondeur et puis il y a énormément d'autres films comme ça il n'y a pas besoin d'aller on n'est pas obligé de lire Krishnamurti pour être sur un chemin parce que Krishnamurti bon ce n'est pas accessible pour tout le monde je trouve ou Teilhard de Chardin pardon ou Teilhard de Chardin enfin bon oui il dépend des intellectuels ou des penseurs oui ou ça peut être un peu chiant et un peu pas accessible pour tout le monde et on peut comprendre pourquoi on voit ça comme élitiste et donc quand il y a un film comme Kung Fu Panda qui arrive qui est vraiment universel qu'est-ce qu'il peut y avoir comme film de plus universel que ce film qui est adressé aux enfants mais qui marche à plusieurs niveaux avec les parents et qui est truffé de perles de sagesse de spiritualité de qui est profond tout en étant distrayant fun et moi je veux que la spiritualité elle soit comme ça parce que c'est de cette façon là qu'elle va toucher le plus de gens possible et c'est en touchant le plus de gens possible qu'on va changer le monde et qu'on va sortir des crises dans lesquelles on se retrouve aujourd'hui est-ce que le monde a besoin de nous d'ailleurs pour être changé ça dépend quel monde bah oui quand tu dis pour changer le monde c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ce changer le monde bah oui je pense que là je parle peut-être au niveau de 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 notre espèce je pense que 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 si on continue comme on est en train de faire on va vers la destruction de l'espèce la planète il y a les destructions évidemment de beaucoup d'autres espèces d'écosystème de l'écosystème maintenant la planète elle-même je veux dire en tant que telle elle n'est pas en danger on parle beaucoup de la planète est en danger la planète elle n'est pas enfin la planète elle n'est pas en danger je veux dire même si s'il y a du réchauffement climatique que toutes les espèces meurent bon la planète elle est toujours là c'est pas c'est pas et puis il va y avoir toutes sortes d'organismes qui vont qui vont survivre et qui vont bien bien se porter le ce qui est en danger c'est les espèces qu'on connaît aujourd'hui et puis la nôtre donc quand je parle de 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 changer le monde je parle oui notre monde d'être humain de notre espèce qui est en train de de changer un petit peu tout je pense que on est quand même une espèce à part parce que on a cette capacité de langage on a cette capacité de coopération on a cette capacité on est capable du meilleur comme du pire et on a une capacité d'amour qui est incroyable et et pour revenir à ta question sur l'humour j'ai entendu un sage en Inde dire parce que c'est quoi la vie c'est à quoi ça sert pourquoi on est là et et la réponse qui donnait qui moi me parle beaucoup c'est c'est tout un vaste jeu c'est un jeu c'est un jeu que la conscience joue avec elle-même c'est c'est si on peut si on rentre dans des considérations un peu plus mystiques c'est l'idée que la séparation est une illusion pour revenir à l'image de de l'océan et des vagues on a l'impression d'être des vagues dans l'océan il y a la vague Anne il y a la vague Pierre-Marie il y a la vague Jonathan mais en fait non on est on est l'océan il y a une seule conscience là dans 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 la cabine de studio dans laquelle je me trouve il y a il y a deux ampoules et j'en vois une juste à l'extérieur une troisième c'est je peux dire c'est trois ampoules qui sont différentes c'est trois entités distinctes mais si je regarde l'électricité qui alimente ces ampoules elle n'est que un c'est la source c'est la même c'est ça il y a une il y a une unité et et le je crois que le 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 nous notre espèce on a cette possibilité d'arriver vers cette unité d'arriver vers une ère d'amour vers une ère de compréhension une ère où au lieu de voir les différences qu'il y a les uns entre les autres on va trouver on va voir ce qui nous relie on va apprendre à mieux aimer et donc moi ce que j'ai envie c'est qu'on gagne le jeu parce que je suis compétiteur et que j'aime gagner et donc pour gagner pour changer le monde pour reprendre cette expression ouais il faut apprendre à être plus présent à mieux aimer à moins pointer l'autre du doigt à moins juger alors justement si dans tes antisèches tu parles d'affronter ses peurs pour rendre la vie magique comment est-ce que tu as fait ou comment est-ce que tu fais pour affronter tes peurs déjà il faut les observer il faut en avoir conscience de ses peurs donc c'est bien d'apprendre à mieux se connaître et d'être honnête avec soi-même et en ça pour moi le travail thérapeutique m'a beaucoup aidé mais le travail chamanique aussi m'aide beaucoup et ensuite c'est comprendre que la peur fait partie de l'expérience humaine qu'on va toujours ressentir de la peur et à nous de voir ensuite quelle peur va le coup d'être nourri si si j'ai peur de traverser l'autoroute sans regarder à droite et à gauche avant de traverser c'est une peur qui vaut le coup d'être nourri mais si j'ai peur d'aller parler en public parce qu'on risque de me trouver ridicule ça c'est pas une peur qui vaut le coup d'être nourri parce que si on me trouve ridicule c'est pas grave mais au moins je vais apprendre et puis je vais pas en mourir et puis la fois d'après je serai capable de mieux parler en public et puis peut-être que ça me permettra de partager un message qui vaut le coup d'être partagé j'aime bien penser en termes binaires en opposition conceptuelle j'aurais eu tendance avant de te dire l'inverse de la peur c'est le courage mais aujourd'hui je suis en train d'opérer un virage un peu peut-être un peu plus mystique dans mon travail j'ai commencé en vraiment parlant quasi exclusivement de science de neurologie de psychologie cognitive de psychologie positive aujourd'hui j'ai envie de plus parler du divin d'intelligence supérieure de l'invisible et aujourd'hui pour moi le meilleur remède face à la peur c'est un mot qu'on peut considérer comme un gros mot et c'est pas merde ou putain c'est la foi la foi dans la magie de la vie la foi dans le fait qu'il y a une autre intelligence que l'intelligence de nos mois histoire que l'intelligence du langage qui est à l'oeuvre et que plus on croit dans la magie de la vie plus la vie va révéler sa magie à nous et en même temps c'est pas nouveau même si effectivement c'est peut-être vu comme un gros mot parce que les religions ont fait que les gens aujourd'hui sont en train d'essayer de se détacher peut-être de plus en plus d'un certain poids écarquant et en même temps dans la religion pour avoir côtoyé moi-même des communautés priantes des monastères etc on voit que tout ce qu'on est en train de dire ils l'ont déjà intégré d'une certaine manière même au-delà de certains carcans ou poids de dogmes religieux bah oui bien sûr bien sûr mais c'est un peu c'est tout le problème moi j'ai grandi dans la religion juive et j'étais un juif athée je croyais pas en dieu et toutes les salades qu'on me racontait la mer rouge qui s'est ouverte et faut pas manger de porc et faut pas tout ça ça me paraissait pour moi ça n'avait ni queue ni tête c'était et le monde a 5000 ans et tout mais arrêtez arrêtez vos conneries donc c'était c'était mais effectivement aujourd'hui je suis arrivé à un stade où je redécouvre ce que ça peut vouloir dire la foi mais d'une façon complètement différente et il y a ce problème évidemment de la religion qui a perverti les enseignements de de grands sages de grands sages tels que Bouddha ou tels que Jésus qui sont arrivés qui ont dit arrêtez de vous prosterner devant des statuettes honorer le divin qui est en chacun d'entre vous d'entre nous et le message il n'est jamais compris en fait parce que les personnes écoutent des Jésus et des Bouddha dire le divin étant chacun de nous il faut s'honorer les uns de les autres c'est comme ça que que qu'on vit et les gens disent oui oui c'est génial d'accord c'est toi Dieu mais non non c'est pas c'est pas je pense que Jésus comme Bouddha il serait horrifié de voir toutes les statues à leur effigie qu'il y a dans 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 les églises et les temples et c'était pas ça du tout le message à la base et et la religion elle vient et elle pervertit et puis en plus évidemment elle est utilisée comme instrument ensuite politique instrument d'oppression alors évidemment dans les religions il y a aussi des personnes formidables et des choses très belles qui se passent mais il y a eu tellement de choses affreuses commises au nom des religions que aujourd'hui c'est normal qu'il y ait une crise autour de ça et je pense oui il y a eu beaucoup de choses faites bon ça c'est un autre débat qui est aussi peut-être plus personnel mais en même temps si je retiens les personnalités françaises qui ont marqué les cinquante ou soixante dernières années on avait quand même l'abbé Pierre à l'époque mère Thérésa en Inde c'était pas en France sœur Emmanuel etc on a du mal aujourd'hui alors peut-être aujourd'hui les nouveaux penseurs sont plus Christophe André Mathieu Ricard mais encore un moine bouddhiste et finalement on manque aussi peut-être de grandes figures inspirées par leur foi comme ça qui à la fois en étant des religieux mais en même temps en ayant un message très direct peuvent parler au cœur de manière universelle je sais pas si on peut tout jeter comme ça c'est difficile ça c'est peut-être un autre un autre débat on peut pas tout jeter évidemment et il faut pas tout jeter mais à certaines personnes à qui il faut pas parler de religion et à certaines personnes je veux dire des certaines personnes à qui on peut pas parler de Jésus par exemple parce que à Jésus j'associe le le christianisme j'associe des choses auxquelles je crois pas j'associe des scandales de l'église j'associe alors que Jésus a rien à voir avec tout ça mais mais oui les religions c'est ce que les hommes en ont fait donc c'est nous ça nous renvoie à notre ombre à notre humanité mais c'est pour ça aujourd'hui que je pense qu'il y a cet essor de la spiritualité hors religion et qu'aujourd'hui il y a ce besoin qui se ressent parce qu'on est arrivé au bout de l'idéal matérialiste aujourd'hui des séries comme Dallas et Dynastie ça peut plus marcher c'est pas on sait très on sait on sait aujourd'hui que je veux dire j'ai toujours entendu l'argent fait pas le bonheur mais bon aujourd'hui on le sait vraiment et il y a une recherche autre et quelque part il y a cette recherche de connexion au divin mais je vois bien moi quand j'ose parler un peu de ça de temps en temps il y a certaines personnes et je faisais partie de ces personnes auparavant qui disent non le divin c'est la religion et la religion c'est mal et donc il y a effectivement ce besoin de voix qui soit des voix aussi hors religion ça veut pas dire qu'il n'y a pas des voix dans les religions qui sont formidables moi je suis pas de près la religion catholique mais l'impression que j'ai c'est que c'est que le nouveau pape c'est un mec formidable et que et puis je pense à la rabbine Delphine Orvilleur qui est extraordinaire par exemple évidemment il y a des leaders religieux et évidemment sans parler du Dalai Lama et de je veux dire des leaders religieux qui sont qui sont qui sont formidables mais il y a besoin il y a beaucoup de personnes si t'es un leader religieux on ne les écoutera pas parce que parce que il faut aussi d'autres personnes et je pense qu'il y a besoin aussi de parfois j'appelle ça la spiritualité de jean basket il y a besoin de et c'est aussi pour ça que je pense que de parler de ces choses là en parlant de la culture populaire c'est important bien sûr on a largement dépassé notre temps de podcast et j'aimerais pour autant te poser cette dernière question toi qui aimes rêver et voyager si tu partais seul sur une île déserte possiblement en tête à tête avec toi-même quel antisèche emporterais-tu avec toi la plus importante c'est marrant parce que la plus importante la première qui me serait venue en ce moment ça aurait été de dire j'écoute pour recevoir plutôt que pour répondre c'est l'antisèche sur l'écoute que je crois qu'on a tendance à faire si mal parce qu'on écoute l'autre en attendant et on est tous coupables de ça d'avoir notre place pour parler pour raconter notre histoire et si on apprenait tout simplement à mieux s'écouter les uns les autres je pense qu'on ferait déjà un pas en avant immense mais si je vais seul sur une île déserte tu t'écouterais toi je m'écouterais moi mais donc du coup l'antisèche je pense que ça serait je pratique la gratitude je pense que ça serait de continuer à entraîner mon cerveau à me rappeler de toutes les choses incroyables qu'il y a dans ma vie dans le monde pour ne pas laisser le biais de négativité qui est en chacun de nous prendre le contrôle et nous dire comme tout est négatif comme tout va mal merci pour cette conclusion merci infiniment Jonathan alors vous pouvez vous qui nous écoutez ce long entretien qui était passionnant en tout cas moi j'ai eu beaucoup de joie à t'écouter Jonathan vous pouvez retrouver les antisèches emplis d'humour et de gaieté de Jonathan Lehmat dans son livre les antisèches du bonheur aux éditions HarperCollins mais aussi retrouver la communauté des antisèches du bonheur sur Facebook et Instagram et écouter les méditations guidées rendez-vous sur l'application Seven Mind merci Jonathan merci beaucoup Anne c'était une joie d'échanger avec toi Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast si vous aimez ce podcast favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement Découvrez aussi en librairie mon livre issu du podcast métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol et enfin pour nous soutenir rejoignez la tribu métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose merci infiniment métamorphose le podcast qui éveille la conscience je remercie chaleureusement notre partenaire Léa Nature premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire cosmétique hygiène diététique et santé une entreprise familiale engagée dans une démarche de philanthropie environnementale portée par l'adhésion de leur marque bio au collectif mondial 1% for the planet et leur fondation d'entreprise et leur partenaire pour les autres et leur partenaire de leur partenaire et leur partenaire de leur partenaire